6h05, Agoma, MMR, Roumangabo, vous êtes sur Kivouan, vous êtes le mieux informé. Les titres du journal. A la une, certains Congolais importent de la viande avariée depuis le Rwanda avec du lait caillé impropre à la consommation, transporté dans des bidons, collés au savon et les font passer à la petite barrière. Hier, pour la énième fois, les services vétérinaires de l'hygiène publique ont enterré un enfouissement profond à cette nourriture poison au quartier KMB sur fond de lamentations. Les auteurs de cette fraude éhontées seraient aux arrêts. Toujours à la une, le calme a revenu à Roumangabo dans le groupement des Kisigari, mais l'identité des assaillants reste une question à moitié repondue. L'EFTLR continue à nuyer. Les autorités politico-administratives et militaires sont évasives à cette question. Pourtant, il y a eu mort d'homme. Mamerté Komayombi, les chefs des groupements Kisigari, à suivre dans ce journal. Autre titre d'Elephant Massoubili, les conseillers chargés des sécurités du gouverneur de province, a été unimé hier à Boutembo, dans la localité de Malendé. Julien Paloukou a élevé son conseiller au titre du ministre provincial et a rendu hommage à un ami, un frère, un collaborateur avec qui ils ont travaillé pendant 20 ans. Kivouan, la radio a regardé, la télévision a écouté. Voici Giselle Kayimbani qui présente le journal des 6h05. Bonjour Yves Mampouia, bonjour aux auditrices et auditeurs de radio Kivouan. De la viande avarée impropre à la consommation a été enfouie dans les sols du quartier Kayimbé hier, après sa saisie par les vétérinaires responsables de l'hygiène publique à la petite barrière. Cette honteuse fraude d'amener à Goma les aliments avariés du Rwanda est une habitude que les autorités combattent sans convaincre la population qui veut acheter à bas prix. Les détails avec Yves Mampouia qui nous relate le fait sur les images à regarder à la télévision. Voici un signe du manque de civisme de certains Congolais. La viande avarée impropre à la consommation est assurément refusée au Rwanda et ramenée frauduleusement à Goma via la petite barrière. A tout y passe, les viscères qui ont déjà commencé à pourrir, de têtes de moutons, des vaches de chèvres enfouies dans ce viande poison coupent l'appétit. De viande de porc qui sortait des asticots et teigna allait être vendue aux gomatraciens qui préfèrent acheter moins cher. Le chef des services CAV, service des quarantaines d'animals et végétales, chargé de l'hygiène de la nourriture à la petite barrière, explique que chaque semaine, une bonne quantité de cette nourriture avariée tente d'entrer à Goma. Il les saisit et les envoie à un enfouissement profond. Nous avons assisté hier effectivement au marché KMB, où des volontaires aidés à enterrer cette nourriture impropre à la consommation. Mais ajoutons qu'à côté de cette viande avariée, il y a également du lait caillé, abîmé, amené à Goma dans des bidons collés au savon. Yves Mampouya, la question de savoir qui a attaqué le camp de Roumangabou resté sans satisfaction totale, pendant que certaines autorités parlent de FDLR. Les observateurs croient qu'il est difficile que ces combattants ou tourwandais, dont on dit que le nombre a sensiblement diminué depuis quelques années, s'élancent dans cette périlleuse entreprise. Mais la bonne nouvelle est que le calme est revenu hier dans la région de Roumangabou. Selon le chef de groupe Banquistigari, les activités commerciales ont repris hier. Le chef Mamerté Komayombi est ici au téléphone qui vous a de m'avoir pas le coup. Minasema, activités zote zimikua repris. Manake, situation, kwa kalma, hakuna tena masasipali. Hakuna, kutu, 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 tena, tuko bie. Nasema, nabakaazi, venyebalikwa nakimbia, jana, balisha rudia. Balisha rudia, bote. Balisha rudia, na mini, kwa nakomandala, wala polisi, nakomandala, walaumangabu, bote, tukwa kwa mwe. Batesmon, kutu, kutu, kwa kwanatina, tuko, kwa kwa nakomandala, wala un kwa. Tanson, mizeha, ulisee, ulisee, ma djana, ulitou, ma secrétaire, wako, na chef de police, anger kwa kwambia, bana ninjyo, kwa latakia kwen kwa 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 kwen. Bah, ba Siah, bakiha, wapapa kwenye kwa kwenye, kwa kwenye kwenye. Feu Delphina, masksubiri, Emanuel Jean, vient d'être levée ministre provincial à titre posthime. La sienne chef de sécurité du gouverneur, décédée le 23 septembre 2015 à Boutembo, a été conduite à sa dernière demeure au cimetière du Malende en ville même de Boutembo. Sur place, l'émotion était grande. Les détails avec Georges Kissando, notre permanent à Boutembo. Il était 12h lorsque le cortège funèbre a quitté la cour de la cathédrale Mater Ecclesia et de Boutembo, destination Moussengir-Marende, où a été érigée la dernière demeure de Paloukou-Massoubili. Delfin Emmanuel Jean, paix avant, une messe pour les repos de son âme, a été dite par le père Nakas. Le temps fort de cette journée a été marqué par la lecture des discours et oraisons funèbres. Nues Sokouzaki, dont il était président, regrette la perte de Delfin Paloukou-Massoubili, un véritable choc démoralisant pour les teams rouges et blancs de Boutembo. C'est le gouverneur d'Inorkivu qui a clôturé la liste des oraisons funèbres. Julien Paloukou a rendu hommage à celui qu'il qualifiait d'amis, des compagnons et des guerriers pour la cause noble. Delfin Paloukou-Massoubili Jean-Emmanuel voulait des sons vivants, être témoin de la modernisation de la voirie des Boutembo. A fait savoir Julien Paloukou, je vous propose de suivre un extrait de son oraisons funèbres. Nous continuerons à honorer la mémoire, ça, sans avoir inauguré son deuxième kilomètre dans une ville que nous avons dirigée en temps, pour qu'un patron de la sécurité, moi, quand même. Mais l'histoire retiendra des efforts. Le gouverneur a invité la famille du Découillus à rester dans l'union. Delfin Paloukou-Massoubili son vin à la fleur des lâches. Car en 5 ans, il a été élevé à titre posthume au rang de ministre provincial par un arrêté de gouverneur de province, datant de ce samedi 26 septembre. Boutembo, Georges Kisando, Sokomeka, Kivouan. 6 heures, 13 minutes dans le studio bleu, Majorelle, des lumières de radio Kivouan, même heure, en ville et territoire de Béni. A Béni, les FARDC poursuivent les présumés ADF qui ont tué deux personnes à Kokoulan dans les territoires de Béni, dans une embuscade tendue lundi 21 septembre 2015 sur la route Béni-Bounia. Hier samedi, plusieurs détonations d'armes lourdes et automatiques étaient attendues dans la zone où se déroule le combat. Le porte-parole intérimaire des opérations Soukola 1 indique que c'est le village de Kipeyaïo, localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Béni, qui est concerné par ces affrontements. Yassine Koumbi, note permanent à Béni, nous fait le point. Selomak Azoukai Mongba, porte-parole intérimaire des opérations Soukola 1, ces affrontements, menés par les unités de lutte FARDC qui ont commencé depuis le 23 septembre contre ce présumé réveil Adjief, se poursuivent dans le village Kipeyaïo après Mayangos. Dans les 48 heures, la capacité de nuisance de l'ennemi a été vitée, des tirs sporadiques se font attendre dans la zone. Oui, ça a commencé d'abord à Mayangos et les tirs se sont dirigés vers Kipeyaïo. Nous attendons la fin de combat pour faire de plus de plus. Les lignes à Maka Azoukai Mongba indiquent que le processus de fuir et de ratissage pour retrouver les personnes disparues sera entamé après les combats. Yassine Kombi est ici à Goma. Le nouveau hôtel Ioussi 2 aura un bar dans la piscine. Cet immense hôtel de plus de 120 chambres est une bâtisse de plus de 20 mètres qui peut résister au tremblement des terres. Son architecte, prénommé Farid, nous a fait ces quelques révélations. L'hôtel Ioussi 2 sera inauguré fin 2016. Sarah Mitima nous dresse une photo sonore de ce qui sera l'année prochaine, l'un des plus beaux hôtels de la RDC, bâti ici chez nous en ville de Goma, sur les rivages du lac Kivu. Cette architecture moderne est appelée hôtel Ioussi 2. Selon l'entrepreneur et l'ingénieur qui travaillent ici, ce bâtiment a plus de 20 mètres de hauteur et aura plus de 120 chambres. Un bar sera dans une piscine aux caractéristiques d'un lac naturel avec différentes profondeurs. Hôtel Ioussi 2 va encore une fois honorer la ville de Goma. Son patron, Vani Bishwika, reste modeste et préfère seulement en parler à l'inauguration, dit-il. L'intérieur en forme et géométrique en 3D pourrait répondre à toutes les exigences et résister aux séismes. Sa position en face du lac Kivu répondrait également aux caprices des clients qui veulent à la fois admirer le lac et les montagnes. Les travaux continuent jusqu'à décembre 2016, prévus pour son inauguration. Goma, qui a déjà un bon palmarès des hôtels de la région, avec Ioussi 2, ce sera le zénith de l'attraction touristique. Sarah Mitimam, de l'Académie Grut Vision Business GVB, a la C80 jeunes sur le marché de l'employeur samedi. Ces jeunes patrons comptent déjà s'investir dans le secteur de l'entrepreneuriat, particulièrement ici, Chounau, en Provence. Nono Mapendo, pour les détails. Joël Tembo-Vuira, le fondateur et manager de Grut Vision Business GVB, revient sur les côtés qualitatifs de ces jeunes employeurs. Avec cette cérémonie d'aujourd'hui, nous venons d'avoir sur notre bilan 80 jeunes bien formés et parmi lesquels une bonne partie sont en train de développer leurs projets. À part cela, nous avons sensibilisé au moins 10 000 jeunes sur l'importance de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de jeunes sont sans espoir, beaucoup de jeunes sont sans déboucher d'emploi, beaucoup de jeunes ne savent pas quel est leur avenir, parce qu'après les études, ils n'ont pas d'emploi direct. Avec cela, beaucoup de problèmes seront résolus. Fort de la connaissance acquise, ces jeunes entrepreneurs parlent ici de leurs projets et perspectives d'avenir. Je précise que l'entreprise Foodworth Business est mon entreprise à moi. Et cette entreprise, quand vous avez même vu, j'ai projeté l'avenir, je vais commencer non seulement à faire la semoule de maïs, je vais commencer aussi à faire la semoule de blé, de soja, y compris fabriquer du jus aussi. Donc je me base beaucoup plus sur l'agroalimentaire. Et ça sera une grande entreprise à l'avenir et ça va créer beaucoup d'emplois. Je vais d'abord construire un cadre adéquat pour l'élevage moderne du cobaye. Je parlais déjà présenté mon entreprise New Generation in Breeding Business. Notons qu'il y a la mission des GRID Vision Business, et celle de transformer les mondes par les business. En science, des archéologues découvrent le plus vieux cas de décapitation du Nouveau Monde. Un crâne de 9000 ans recouvert, en 2 mai coupé, a été trouvé au Brésil. Selon les chercheurs, il s'agit du plus vieux cas de décapitation dans le Nouveau Monde actuel. Connu à ce jour, les océments ont été retrouvés en 2007 dans une tombe de la grotte de Lapa de Santou. Au total, 26 sculptures humaines des chasseurs qu'hier, datant de la période où le Seine y ont été retrouvés. Ces restes sont particulièrement importants pour mieux comprendre les rituels funéraires menés à cette époque. Certains Congolais importent de la viande avariée depuis le Rwanda avec du lait caillé en propre à la consommation. Transportés dans des bidons collés au savon, ils les font passer à la petite barrière. Hier, pour la énième fois, les services vétérinaires de l'hygiène publique ont enterré un enfouissement profond sur de nourriture poison au quartier KMB. Sur fond, des lamentations. Les auteurs de cette fraude éhontée seraient aux arrêts. Toujours à la une, le calme est revenu à Roumangabo dans le groupement de Kishigari. Mais l'identité des assaillants reste une question à moitié répondue. L'EF de l'air continue à nier. Les autorités politico-administratives et militaires sont évasives. A cette question, pourtant, il y a eu mort d'homme. Autre titre, Delphine Massoubili, le conseiller chargé de sécurité du gouverneur de province, a été inhumé hier à Boutembo dans la localité des Malindés. Julien Paloukou a élevé son conseiller au titre du ministre provincial et a rendu hommage à un ami, un frère, un collaborateur avec qui ils ont travaillé pendant 20 ans. La radio a regardé. La télévision a écouté.